Bonjour Philippe, vous avez parlé la dernière fois d'une constitution subtile de l'être humain. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, c'est important de comprendre que nous n'avons pas que ce corps physique. Je suppose que plusieurs le savent. Il y a bien sûr cette âme en nous, mais cette âme, elle a une substance de lumière. Et où se situe-t-elle ? Comment est-elle ? Est-ce que c'est juste quelque chose qui est en nous qu'on ne peut pas saisir ? Ou est-ce qu'il y a une connaissance de cette âme possible ? Déjà, pour ceux qui suivent la voix soufie ou qui connaissent un peu l'arabe, il y avait cette fameuse parole du prophète. « Man'afa nafsahou fakad arafarabbaou » Celui qui connaît son âme va connaître son Seigneur. Et alors le Seigneur, c'est Rabbi, c'est la même racine que Mourabbi, l'enseignant. Or, au fond Dieu, le nom qu'on donne Allah, à 99 noms, comme on le sait, ce sont des angles de relation avec le divin. Il y a un d'entre eux qui s'appelle Rabbi et qui est le maître intérieur, l'enseignant, Mourabbi, justement, l'enseigneur, même je dis, qui nous parle de l'intérieur. Et il nous apprend que nous avons une âme qui se développe d'une certaine façon. Par exemple, dans le corps humain, ça se retrouve, si je prends la tradition soufie, la tradition chinoise ou la tradition indienne, tout le monde est d'accord. Parce qu'il ne s'agit plus de religion, il s'agit d'une constitution de l'être humain dans sa dimension intérieure. Par exemple, dans la voie soufie, on parle de ce qu'on appelle les Lataif, des centres subtils de la poitrine. Donc, il y a le premier qui est sous le même endroit, qui est lié à l'énergie de Adam et à l'énergie de la terre. Après, à droite, on a l'énergie de l'eau, qui est liée au maître de l'eau, Noé, bien sûr. Quand le premier, c'est Adam, fait de terre, qui symbolise l'humus, l'humilité. Et on a Noé qui symbolise la mémoire, bien sûr, au-dessus de l'eau, l'arche de Noé, comme vous le savez, tout ce symbole. Alors, en fait, ces deux centres subtils sont ce qu'on appelle yin, de tendance féminine, terre et eau. Ensuite, au-dessus de la poitrine, alors à gauche, il y a l'énergie du feu, dont les maîtres dans la tradition soufise est connue, c'est Abraham et Moïse. Moïse, Dieu lui parle dans le feu, Abraham, le feu est doux pour lui. Et bien sûr, ce feu, c'est l'enthousiasme, l'amour, ou alors la colère quand il est dévoyé. Donc, il s'agit là encore d'équilibrer ce feu. À droite, ensuite, on a l'énergie de l'air. Et l'air, son essence, l'air, c'est l'esprit dont Jésus est le maître. Et ensuite, on a au centre de la poitrine l'équilibre des quatre éléments, qui vient comme une synthèse, à la fin de l'ensemble des prophètes, le prophète Mohamed, qui synthétise cet équilibre dans la lumière, puisque lui, il reçoit la dimension prophétique, il enseigne le Coran, mais aussi il crée une cité, il crée toute une communauté. Donc, cet équilibre dans la lumière. En fait, si on veut bien comprendre, les énergies du bas, on retrouve ça aussi dans la tradition de l'Inde, comme dans la tradition chinoise, elles sont destinées à monter. Et celles du haut sont destinées à descendre. Et au milieu de la poitrine, se rencontre le féminin, le masculin, comme énergie, qui crée l'embryon d'or au centre de la poitrine. Puis cet embryon d'or monte jusqu'au front, le lieu du sixième centre subtil des Lattaïfs, et qui est en même temps le fameux troisième œil dont on parle dans la tradition indienne aussi, qu'on retrouve aussi dans la tradition chinoise, puisqu'on dit Jing, Qi, Chan, les trois trésors. Jing, c'est l'énergie vitale qui est en bas, Qi, c'est dans la poitrine, ce qui se condense. Et à la fin, cette condensation va être informée par Chan, cette lumière qui est au centre du front. Et donc finalement, ce corps de lumière se constitue ainsi, réellement, à l'intérieur de nous, comme une sorte d'enfant intérieur, comme ce corps de résurrection, de lumière, qui se crée pendant toute notre vie, et qui à un certain moment, une fois qu'il a été condensé suffisamment ici, va passer par la fontanelle et peut même sortir du corps, ce qui fait qu'il peut y avoir un voyage spirituel de ce corps de lumière à différents endroits. Alors, on sait que certains, dans les morts imminentes, ont des expériences où ils voient cet autre monde. Mais là, on parle de chemin initiatique, par lequel on peut pratiquement, initiatiquement, régulièrement, en maîtrisant cette pratique et ce processus, sortir de son corps, et libérer finalement ce corps de lumière du corps physique, comme de sa gangue, comme de son emprisonnement. Et c'est donc un chemin de libération de ce corps de lumière qui se met en relation avec les anges dont on parlerait, puisqu'il devient comme les anges et reçoit des anges d'autres informations plus subtiles. Voilà, pour ce premier degré, je vous parlerai la prochaine fois, justement, des anges. À bientôt. Merci Philippe.